Ce vlog vous est présenté par Tatouassure, l'assurance spécialisée pour les tatoueurs. Bon alors aujourd'hui ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, mais j'ai pris rendez-vous chez un tatoueur. Ah oui ça faisait longtemps alors. J'ai décidé de refaire un petit truc, de rajouter un petit peu de contraste, à quoi je vais te montrer. A ma main. Voilà. Alors il y a une particularité ici, c'est qu'il faut enlever ses chaussures. Mais heureusement, j'ai ramené de confort. Raté. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon ben ça y est, hier j'avais ma séance de tatouage pour la main, pour faire un petit cover, enfin la ranger un petit peu. Ah oui, mes lunettes, oui, tu sais, passé 45 ans, t'es un peu bigleux. Ça c'est mes lunettes pour voir de près. Oui je les aime bien. Ben je les ai achetées au rayon fille en plus, oui. Oui parce que c'est vrai que les lunettes, quand tu regardes chez les opticiens, ben le rayon mec, c'est super pas fun. Tandis que le rayon fille, il y a des trucs cools. Mais ça c'est pas ma paire principale, c'est vraiment celle que j'utilise quand je suis en train de lire ou devant l'ordinateur. Voilà d'ailleurs, elles sont bien cradeuses, je me dis que le sujet, oui, je parlais du tatouage de ma main. Donc, hier, on a fait une séance, et comment dire, tu veux voir le résultat, je suppose. Tadam ! Voilà. Ouais, ouais, même l'intérieur encore, tu vois. Ben en fait le truc, c'est que le tatoueur a dessiné à peu près 3 heures sur ma main. Pour essayer de trouver un motif sympa comme tu as pu voir. Mais à chaque fois, il y a un truc qui bloquait. Là, il arrivait parce qu'en fait, c'était juste les petits haricots que je voulais enlever, là, tu vois. Mais bon, le problème, c'est qu'il bloquait. Alors, moi, j'y connais rien. J'y connais rien, mais il bloquait en me disant, oui, mais là, il y a un problème de symétrie à cause de tel truc. Donc là, attends, on enlève, on refait. Là, on recommence, on refait un truc. Ah non, là, ça va pas. Puis, vraiment, le pauvre, il a utilisé 4 stylos différents qu'il a complètement foiré sur moi. D'où l'encre. Et je peux te dire que j'ai frotté. On dirait que je suis mort gelé. Et là, en fait, il me reste encore plein d'encre que je n'arrive pas à enlever. D'ailleurs, tu as vu comme je suis brillant tellement j'ai frotté ma peau. J'ai lu ma peau. Donc voilà, finalement, à la fin, lui n'arrivait pas à trouver un truc satisfaisant. Bon, moi, je le laissais faire, tout simplement. Puis à la fin, on s'est dit, bon, voilà, ça fait 3 heures qu'on dessine. Il va peut-être falloir qu'on rebosse le projet. Voilà, et qu'on se revoie un autre coup. Et donc, il va retester, retester tout ça. Faut dire que j'ai été quand même un petit bâtard, comme dirait les tatoueurs. Parce que réussir à faire un petit cover là-dessus, il y a tellement de détails. Alors là, tu ne vois pas parce qu'il y a déjà tout le... Il reste le feutre, tu vois. Mais sinon, tu as plein de petits détails. Et à la con, c'est super compliqué. Je pense que les tatoueurs, s'il y a un tatoueur qui me regarde, tu confirmeras. D'ailleurs, tiens, dis-le en commentaire. Est-ce que c'est compliqué, selon toi ? Ça. En fait, moi, je voulais juste enlever les haricots. C'est tout. Bon, la prochaine fois, ce sera la bonne. Et ne vous inquiétez pas, je ne manquerai pas de tout filmer. Bon, voilà. Lunettes, pas lunettes. Ouais, je ne veux plus rien.